Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous sur ABC pour une nouvelle rencontre passionnante lorsqu'il s'agit d'évoquer les miracles. Alors ça peut parfois faire sourire mais il y a aussi des faits très concrets avec des situations depuis toujours d'ailleurs et des choses qui continuent à se mettre en place. Alors est-ce qu'on y croit ? Est-ce qu'il faut les analyser ? Est-ce qu'il faut chercher à les comprendre ? C'est toute la question et au travers d'ailleurs d'un ouvrage qui suscite l'interrogation, le questionnement et qui suscite aussi un intérêt si vous aimez les histoires incroyables de miracles, c'est l'ouvrage de Didier Van Cobblart qui est avec nous. Bonjour Didier, merci infiniment d'être là. L'insolence des miracles. Déjà rien que le fait d'avoir utilisé dans le titre le mot miracle, ça suscite quelques réactions. Et surtout de la coller à l'insolence et en fait rien n'est plus insolent qu'un miracle. La définition de l'insolence, quand on prend le dictionnaire de l'académie française, vous lisez, c'est ce qui présente un caractère de défi parce que ça ne rentre pas dans l'ordre commun, ça le bouscule et ça crée exception. La définition, et la définition ajoute même, c'est un manquement aux égards. C'est vrai que ce n'est pas poli un miracle. Ça embarrasse la science, ça embarrasse les autorités religieuses, on va le voir encore plus que la science. Et ça nous oblige, que l'on soit croyant ou non, à remettre en question notre vision du monde, notre rapport à nous-mêmes, aux autres, à ce qu'on pense être naturel, vraisemblable. Ça nous oblige à repousser nos limites. Il y a une très belle définition de Saint-Augustin qui dit que les miracles ne sont pas en contradiction avec les lois de la nature, mais avec ce que nous savons de ces lois. Donc ces miracles sont des outils de connaissance qui nous obligent à aller plus loin. Et la science et la médecine en particulier sont les premières à témoigner de cela. C'est-à-dire que les miracles ont profondément fait progresser la médecine et la connaissance de notre organisme et des secrets, des mystères qu'ils recèlent. Notamment à Lourdes, le Comité médical international de Lourdes a fait, grâce aux guérisons instantanées indéniables de Lourdes, des progrès. Et sur le point de trouver peut-être la manière de reproduire artificiellement ce qui se passe dans le corps des miraculés de Lourdes. Alors on va évidemment regarder tout ça. Didier Van Kovlaert, 44 livres, 16 prix, évidemment l'un des plus prestigieux, le Goncourt, 6 millions de livres, traduits dans une trentaine de langues. Bon, vous faites partie évidemment de ces auteurs de référence en France. Et c'est vrai que depuis quelques temps, vos ouvrages, et on va le voir notamment ici sur ce petit visuel, l'insolite, est-ce qu'on peut résumer ça, vous passionne ? Ce qui me passionne, ce sont les histoires. Les histoires ? Les histoires que mon imagination me suggère à travers l'observation du monde, les déductions, les décalages, et puis les histoires que me raconte la réalité et que j'ai à cœur de transmettre ce que j'aurais pu inventer ou que je n'aurais pas osé inventer et que la réalité me sert par ce que je découvre, par ce que les scientifiques me racontent, par les expériences personnelles que je vis. Évidemment, moi qui suis une courroie de transmission, je ne vais pas me gêner pour les transmettre, d'autant plus que je vois le bien que ça fait aux gens. Et ce n'est pas un bien qui caresse dans le sens du poil. Ça oblige à réagir, à changer notre regard et surtout à cesser d'être passif, surtout dans les périodes que l'on vit où on a l'impression que le mal est partout, que l'horreur est partout. Et c'est vrai qu'en tout cas, comme elle est partout et tout le temps sur les chaînes d'infos en continu, on a l'impression qu'il n'y a plus que ça sur Terre. D'où l'utilité pour moi de ce livre aujourd'hui et l'incroyable succès qu'il a eu dès le premier jour de publication, fait que les gens n'ont... Ce n'est pas qu'ils aient besoin de fuir la réalité, ils ont besoin qu'on leur raconte une autre réalité, qu'on leur montre que c'est possible, qu'on sait que la barbarie, la bêtise, l'intolérance font des ravages, mais la bienveillance, l'empathie, le rêve peuvent faire des miracles. Et nous sommes tous dépositaires de ces forces-là et si nous ne nous en servons pas, évidemment, c'est le reste qui va gagner. C'est l'horreur, la fin de l'espoir et tout. Est-ce que vous avez le sentiment, Didier, que c'est plus facile en 2023 de parler de miracles qu'il y a 50 ans ? Ce ne sont pas les mêmes personnes qui en parlent. C'est vrai qu'aujourd'hui, la science en parle beaucoup plus librement. Il y a les témoignages de médecins, évidemment, ceux qui sont au cœur de la machine de Lourdes, c'est-à-dire le Comité médical international, le président du bureau des constatations médicales de Lourdes, les différents présidents qui se sont succédés et qui ont publié des choses extraordinaires. Je pense notamment au docteur Patrick Tellier, le précédent président, qui a écrit des livres extraordinaires de réflexion, justement. Voilà où on en est aujourd'hui dans notre tentative de comprendre ce qui se passe, ce qui défine évidemment nos connaissances médicales. Une reconstruction instantanée de tissus osseux organiques, attestée aujourd'hui, évidemment, par toute l'imagerie médicale. Il n'y a plus de doute, on peut se dire, depuis la création du Comité médical international de Lourdes, en 1895, il y a eu plus de 7200 guérisons inexpliquées, attestées par la médecine. Et 70 homologuées par l'Église, sous le nom de Miracle. Quel delta incroyable ! Et pourquoi ? Parce que l'Église est prudente, elle a donné à la médecine le rôle d'instruire en première instance. Et une fois que... Et l'enquête médicale dure en moyenne 10 ans. Et il y a un cahier des charges draconien. Il faut évidemment éviter les maladies psychosomatiques, qui pourraient être guéries par le pouvoir de la foi. Donc, par exemple, il y a des cas de cécité dans les cas anciens, où l'on peut supposer que c'était ce qu'on appelle la cécité hystérique, c'est-à-dire un problème psychologique qui crée un blocage. Et le choc de la foi, de l'immersion dans ce vortex d'espoir et de foi que constitue Lourdes, peut provoquer justement l'arrêt de cette compression qui empêche de voir. Mais on a des tas d'autres cas, dans les guérisons constatées, notamment sur la vision qui est particulière, où on a très bien vu un nerf optique se régénérer instantanément. Et on a vu, ce qui est encore plus extraordinaire, la fonction se rétablir avant l'organe. Il y a plusieurs cas totalement attestés par la médecine, notamment chez les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants miraculés. Et là, on ne peut pas dire que c'est plus psychosomatique, c'est le pouvoir de la foi ou tout ça. Et on a l'exemple, le petit Gérard Bailly, qui était aveugle de naissance, et ses parents l'amènent à Lourdes, et là, il voit. Et on l'amène aussitôt au bureau médical, examen, les ophtalmo, mais non, le nerf optique est toujours atteint. Il ne peut pas voir. Le petit garçon répond au médecin, oui, mais tu as une tâche sur ta cravate, là. Et il lit le journal. Donc, on a tous des exemples, et le nerf optique se reconstituera plus tard, comme si l'organisme avait à cœur de rentrer dans le cadre du cahier des charges du comité médical, qui dit que ça doit être, sur une pathologie incurable, sans traitement connu, une guérison instantanée, sans convalescence, et définitive avec recul. Donc, le côté instantané, la rapidité, il y a un autre exemple qui me frappe, et qui est récent, c'est-à-dire totalement constaté par les radios, 1963, chasseur alpin, Vittorio Micheli, qui a eu un cancer, un ostéosarcome, qui a complètement détruit la hanche. Il n'y a plus de fémur, il n'y a plus rien. Sa jambe ne tient que par de la peau, et un corset de plâtre. Et il va à Lourdes, et là, tout à coup, il dit, ça me démange, enlevez-moi le corset de plâtre. Et les médecins disent, ben non, on ne peut pas, facile. Et il insiste tellement qu'on l'enlève, et là, il constate que l'os a repoussé. A repoussé de manière instantanée, on passe des radios, et là, ils tombent à la renverse, les gens. C'est-à-dire qu'on voit sur la radio que, ouais, l'os a repoussé, c'est raccroché, donc la jambe est de nouveau fixée, mais c'est comme un raccord de plomberie provisoire. C'est un truc efficace, très moche, et qui n'a rien à voir avec la merveilleuse symétrie de la hanche, et qui mettra un mois et demi à reprendre la... Et là, on le voit radio par radio, à reprendre son aspect normal. C'est incroyable. Donc, on est, si vous voulez, à chaque fois devant cette... C'est un phénomène sensationnel, mais en plus, une source de réflexion pour essayer de comprendre comment ça marche. Alors, il y a plein d'histoires comme ça, et vous aimez raconter les histoires. Et vous dites d'ailleurs, c'est un livre qui n'incite pas à croire au miracle, mais qui donne à penser, à réfléchir, et à rêver. Oui. Je pense que... C'est pour ça que, en fait, les croyants sont heureux de ce livre, mais j'ai énormément de réactions de sceptiques qui me disent, on vous a suivi là-dedans, et on revoit les choses différemment. Parce que mon but n'est pas de... d'imposer des situations, mais de dire, regardez, ça, ça existe, je donne toutes les sources, donc allez vérifier par vous-même, et puis faites-vous votre opinion. Mais... Oui, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que vous posez ça, là. Je pose. Mais si vous voulez, en fait, il n'y a pas de commentaire à faire, par exemple, si on prend les miracles eucharistiques. Le premier à tester, c'est au 8e siècle, à Lanciano, il y a un prêtre qui dit la messe, et il ne croit plus en la présence réelle, comme on dit de Jésus dans l'hostie. Bon, il fait les gestes, mais il n'y croit pas. Et là, sous ses yeux, le morceau de pain azime, l'hostie, se transforme en morceau de chair, et le vin devient du sang. Alors, ça pourrait être une belle histoire d'épinal, s'il n'y avait pas toujours, aujourd'hui, conservé en parfait état de conservation, ce morceau de chair et ce sang. Et lorsque... Et le morceau de chair, c'est un morceau de cœur, un morceau de ventricule. Et le sang, on a sa composition, il y a de l'ADN, et qui est dans un état de conservation inexplicable, parce qu'il n'y a eu aucun conservateur, aucun procédé de momification. En 1970 ont commencé les premières études qui ont amené à ces conclusions. Ça a été repris ensuite, quelques années plus tard, par l'ONU, la commission médicale de l'ONU, qui a conclu que cet état de conservation était inexplicable, et que les propriétés physico-chimiques de ce sang étaient les mêmes que si on l'avait extrait il y a moins de 20 minutes. D'accord. Alors, à partir de ça, donc on pourrait dire, bon, c'est vieux, mais il y a chaque année 5-6 miracles eucharistiques à travers le monde, où la même chose, une hostie se change en morceau de viande, et c'est un morceau de cœur. Et on analyse le groupe sanguin, on tombe toujours sur un groupe sanguin AB et un ADN, qui sont les mêmes que ceux que l'on trouve sur le linceul de Turin et sur les deux autres linges, je dirais, complémentaires de ce puzzle de la passion, c'est-à-dire le sueur d'oviedo en mouchoir qu'on avait mis sur le visage du Christ, dans les écritures et qu'on a dans la réalité, et les plaies sont superposables, et la tunique d'Argenteuil, qui se trouve près de chez nous en banlieue parisienne, grâce à Charlemagne qu'il avait offert à sa fille, qui était la baisse du monastère d'Argenteuil, cette tunique qu'aurait porté Jésus pendant la flagellation, où il y a les traces de flagellation qu'on retrouve, les mêmes, là encore c'est superposable, sur le linceul de Turin et même groupe sanguin, même ADN. Et aujourd'hui, encore, ces hosties qui se métamorphosent présentent ces mêmes caractéristiques. Donc je vous dis, il n'y a pas de commentaire à faire, ce sont des faits. Des faits, oui. Après, chacun se positionne. Mais le dernier spectaculaire, pas le dernier, mais disons celui qui, le plus frappant que je raconte, c'est Buenos Aires, 1996. Et une hostie souillée tombée par terre qu'on apporte au prêtre et qui fait la procédure, en ce cas-là, prévue, c'est-à-dire mettre cette hostie souillée dans de l'eau distillée pour qu'elle se dissolve. Et puis il met le verre d'eau dans le tabernacle et quand il le rouvre, et bien à la place de ce hostie qui aurait dû se dissoudre, il y a un morceau de chèche encore qui palpite, qui a l'air vivant. Et il appelle, évidemment, l'évêché. Et qui arrive ? L'évêque auxiliaire de l'époque de Buenos Aires qui est le cardinal Bergoglio, futur pape François, qui dit « Photographiez tout ça, mais n'en parlez pas. Le moment n'est pas venu pour en parler. » Quelques années plus tard, il devient évêque titulaire de Buenos Aires et là, il fait faire des analyses scientifiques parce que non seulement ce morceau de chair est toujours là, mais il a grandi. Et là, l'analyse qu'il fait faire par les plus grands laboratoires du monde, le professeur Zugi Bey à l'Université de Columbia, aux États-Unis, à l'Université de Sydney. On en voit partout pour être sûr du truc. Et là, les résultats sont hallucinants. Encore une fois, c'est le groupe sanguin AB, c'est le même ADN que sur les reliques et sur les précédents miracles eucharistiques. Mais en plus, là, on est vraiment dans les années 2000, donc avec des techniques avancées. Et là, le professeur Zugi Bey en avait premier qui est une sommité de médico-légal qui dit, quand on lui amène ça dans son labo, c'est quoi ce truc ? Ce cœur, il a été prélevé, ce morceau de ventricule gauche a été prélevé il y a moins de 20 minutes. Et il est en extrême souffrance, on le voit sur les globules blancs, sur tout ça, c'est quelqu'un qui a été torturé. Mais ça veut dire quoi ? Que vous aviez torturé quelqu'un dans ma salle d'attente pour prélever le cœur ? On est dans une folie furieuse. Bref, et les laboratoires vont publier ces résultats parce que, là encore, l'Église, le cardinal Bergoglio, bon, ne souhaite pas faire de... Mais il n'interdit pas formellement la publication. Les laboratoires publient. Donc on a ces témoignages scientifiques de ce miracle. Et moi, j'attendais, quand le pape François est monté sur le trône de Saint-Pierre, quand même, une communication là-dessus. C'est quand même au cœur de la foi chrétienne, au cœur du mystère. Rien, rien. C'est vrai que son... Alors, comment vous expliquez ? Son pontificat est plus marqué par des discours politiques, humanitaires et tout, que par ses... C'est un homme d'État, donc effectivement, l'aspect politique... Oui, mais Jean-Paul II aussi était un homme d'État qui a bouleversé totalement le paysage politique et avec ce qu'il a fait en l'ex-URSS et tout. Comment vous expliquez alors ce... Et lui, par exemple, lui, avait totalement... Alors là, c'était le miracle l'un de ceux qui me touchent le plus. C'est la tunique de Guadalupe au Mexique. Cet Indien aztèque roi de Diego en 1531 qui a une apparition de la Vierge qui lui dit va trouver l'évêque donc espagnol. On est pendant la colonisation espagnole. Elle va trouver l'évêque de Mexico pour lui demander de me construire une chapelle sur la colline de Tepeyac. Et elle lui parle dans le dialecte aztèque. L'Indien répond Moi, je ne suis rien. Allez voir quand même votre évêque. Directement. Lui, il était converti comme les Indiens. Il s'appelait Cuatlatlaczin. Là, on l'appelle Juan Diego. Mais... Et cette apparition insiste et lui dit va porter des roses à l'évêque. C'est les roses qu'il préfère. Elle lui montre un buisson. On est au mois de décembre et un buisson de roses rouges magnifiques. En décembre. C'est Viana en plus celles qui sont les préférées de l'évêque. Et il ramasse les roses dans sa tunique qui est une tunique d'agave, une espèce de manteau. C'est une fibre qui est très fragile et qui ne se conserve pas plus de 20 ans. Et il va donner ça à l'évêque. Les roses font que les serviteurs le laissent entrer. Quand même, c'est assez curieux. Et ce petit fleuriste improvisé, lorsqu'il s'approche de l'évêque qui est en audience avec d'autres personnes autour de lui, déplie son manteau pour donner les roses. Et là, l'évêque tombe à genoux parce que sur sa tunique d'agave, il y a une apparition instantanée d'une image de la Vierge. et là encore, on a cet objet conservé miraculeusement depuis 1531 qui, à la différence du linceul de Turin, il n'a jamais bougé, il n'a jamais été contesté. Et c'est un objet impossible. C'est une impression recto verso, sans après, sur un tissu déjà qui n'aurait pas dû se conserver plus de 20 ans. Et ça n'est pas de la peinture au sens où le prix Nobel Richard Kuhn en 1936 a analysé ça, a dit, ce ne sont pas des pigments connus sur Terre. Ce n'est pas d'origine végétale, minérale, on ne sait pas ce que c'est. Donc, les étoiles, apparemment décoratives, sur cette image classique d'une jeune juive du 1er siècle, cette image de la Vierge, les étoiles de ce manteau, on a découvert dans les années 1990 que c'était la projection exacte des constellations dans le ciel au-dessus de Mexico au jour et à l'heure de l'apparition devant témoin. Et les dits témoins se retrouvent dans le regard de cette peinture, entre guillemets. Les ophtalmos ont découvert les reflets selon les lois de l'optique, c'est-à-dire trois formes de reflets, une envers sur le cristallin, une à l'endroit ensuite. Donc, on est devant un phénomène scientifique attesté mais impossible. Et tous les ophtalmos, évidemment, ont été convoqués, ceux qui n'y croyaient pas, pour prouver que c'était faux. Et puis, ils mettaient leur ophtalmoscope et ils ont tous dit qu'on a l'impression d'être devant un œil vivant. Il a des propriétés vivants avec une rétractation quand la lumière arrive. Donc, on est sur quelque chose d'impossible. Et là, Jean-Paul II a porté contre l'écrasante majorité de la curie romaine qui n'en voulait pas la canonisation de Juan Diego avec des cardinaux qui disaient « Mais le pape, c'est fou, ce personnage n'a jamais existé. » C'est comme de dire que Jeanne d'Arc n'a pas existé. Il y a eu 30 ans d'enquête sur lui. Juan Diego a vécu 30 ans. Et évidemment, les commissions d'enquête espagnoles sont arrivées, ont toutes étudiées et puis après les scientifiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces objets sont des objets impossibles destinés à la science des siècles futurs comme pour le linceul de Turin où on découvrira que l'image, en fait, c'est du laser, mais un laser naturel qui est contenu de manière infinitésimale dans les noyaux d'ADN de notre corps. C'est passionnant. Donc ça peut dire que Jean-Paul II, lui, a canonisé contre vents et marées Juan Diego. Et moi, j'avais écrit mon roman « L'Apparition » sur ce sujet quand j'ai découvert personne connaissait en France. Seul le père François Brune avait consacré un chapitre dans son livre « Miracle et prodige » à cette affaire. J'ai découvert, je suis allé au Mexique, j'ai découvert ces choses hallucinantes. J'ai rencontré les chercheurs et puis j'ai écrit mon roman « L'Apparition » ce qui fait qu'une journaliste italienne de la télé italienne a dit lorsque la canonisation est faite « Le pape est devenu fou, il a canonisé un personnage de roman. » Elle avait lu « L'Apparition » dans la traduction italienne et pour elle, c'était une fiction. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait autant de retenue, autant de réticence au cœur même du Vatican pour ne pas être en adéquation avec la science et avec les faits ? Il y a une prudence extrême compréhensible parce que la foi c'est une décision intime, c'est une adhésion profonde à une croyance, à une vision et ça ne peut pas être simplement une ratification de preuves scientifiques. Il ne faut pas qu'on soit obligé de croire et l'Église revient toujours dessus et elle a raison. Un miracle n'est pas la preuve de l'existence de Dieu. Mais elle peut reconnaître. Oui, elle en a reconnu. Mais quand il y a une volonté de reconnaître comme avec Jean-Paul II, c'est très fort. Là, on est... Alors, je nuancerai ce que je vous disais sur le pape François parce que Dieu sait s'il a fait l'impasse sur ce miracle dont il est non seulement le témoin, mais l'artisan des preuves puisque c'est lui qui a déclenché des enquêtes scientifiques. Donc, il y a une ambiguïté le comportement. Et puis alors, on dit souvent qu'il n'y a plus de miracle aujourd'hui. Eh ben si ! Il y a ce jeune homme, Carlo Acutis, mort en 2006 à l'âge de 15 ans après avoir créé le plus grand musée virtuel des miracles eucharistiques. C'était un surdoué de l'informatique, un cyberapôtre et passionné par ces sujets-là. Et donc, dans son musée, il parle du miracle de Buenos Aires et sur Internet, sur les réseaux sociaux dans les années 2004-2005, eh ben, il s'en prend au cardinal Bergoglio, donc futur pape François qui n'avait pas donné la bonne nouvelle, n'avait pas... Et puis, il meurt le jour de l'inauguration de son musée dans une église à Rome, d'une leucémie foudroyante. Ce garçon qui disait « L'eucharistie, c'est mon autoroute pour le ciel. » C'est terrible, il meurt d'un cancer du sang. Et là, le pape François, parce qu'il y a un tel engouement autour de lui, il pense que son musée fait le tour du monde, il a tellement de followers, c'est-à-dire le monde entier, sur le site, qu'il continue de rester vivant. Et le pape François l'a béatifié en 2020, alors qu'il s'était fait vraiment chambrer par le petit Carlo sur les réseaux sociaux. Et depuis, il en a fait un fer de lance et il va le canoniser très prochainement. Et vous savez, pour être donc, la procédure, c'est d'abord la béatification, donc il faut deux miracles, parfois un maintenant suffit, mais il en fallait deux. Et la canonisation, même chose, il faut encore de nouveaux miracles. Et quel est le miracle retenu pour la béatification de Carlo Acutis ? C'est un enfant brésilien, Matthäus, qui est né en 2009 avec une maladie du pancréas incurable, qui l'empêche de manger quoi que ce soit. Il ne peut avaler que des boissons protéinées. Et ce garçon découvre sur les réseaux sociaux celui qui va devenir son héros, Carlo, qui, bien que mort, a cette vie éternelle d'ici des réseaux sociaux. Et il lui adresse une prière un jour et il lui dit Carlo, toi qui es spécialiste des miracles, je voudrais tellement pouvoir manger des beefsteak frites comme mes frères. Fais quelque chose pour moi. Et cinq minutes après, il se met à table et il mange. Alors les parents essaient de l'en empêcher. Non, non, il mange son beefsteak frites et curieusement, ça passe. Les médecins arrivent aussitôt et constatent que son pancréas s'est non seulement guéri, mais totalement régénéré. Comme s'il n'y avait jamais eu cette maladie dont on a la preuve absolue, on a tous les examens. Et donc, c'est ce miracle-là qui est vraiment un miracle d'aujourd'hui, quoi, qui a dix ans et qui a servi à la béatification de Carlo. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, c'est fascinant, on pourrait écouter Didier Van Cobblart pendant des heures, c'est extraordinaire. vous avez parlé de Lourdes. Alors, évidemment, quand on parle de miracles, la première référence que nous avons, c'est Lourdes avec les 7200 cas dont vous avez parlé tout à l'heure, des guérisons inexpliquées. Et alors, j'ai appris dans votre livre qu'il y a un sanctuaire qui est huit fois plus fréquenté que celui de Lourdes. C'est celui du Padré Pio. Oui, alors, non, Padré Pio, c'est la personne la plus célèbre dont je raconte ce que je... Bien sûr. Parce que, de son vivant, il n'a pas arrêté, c'était un agitateur, un provocateur qui soulevait des montagnes qui était lui-même une énigme vivante, une sorte de laboratoire de pointe de l'organisme. Cet homme a vécu sa vie avec une température moyenne de 47 degrés. Oui, c'est ça. Particulier, avec des stigmates qui apparaissaient tout le temps. On le voit donner sa bénédiction là avec une énergie qui reflète la brutalité de son humour. Quelqu'un qui jetait les gens à confesse quand on venait lui raconter un truc. Mais qu'est-ce que tu me racontes ces conneries ? Tu m'as déjà dit ça il y a deux ans alors qu'entre-temps tu as fait ça, ça, ça et ça. Allez, tu dégages parce que tu ne veux pas en parler. Et c'était vrai. Et il a des miracles hallucinants à son actif, notamment plus spectaculaires dont on peut avoir le témoignage encore aujourd'hui sur Internet. C'est la petite Gemma Di Georgie. Cet enfant naît sans pupille. Donc, c'est blanc. Ses yeux sont blancs. Et on l'amène à une messe de Padré Pio et là, durant la messe, elle recouvre la vue. Mais il n'y a toujours pas de pupille. Donc, comment voit-elle ? Et on la voit témoigner aujourd'hui. La femme qu'elle est devenue raconte avec les yeux toujours blancs comment elle voit depuis cette messe de Padré Pio. Et d'ailleurs, il y a d'autres cas à Lourdes identiques attestés par la médecine que l'Église a refusé de reconnaître comme miracle. Peut-être, là, c'est moi, c'est mon interprétation de romancier, elle n'implique que moi, peut-être parce qu'il ressemblait trop à ce qu'avait fait Padré Pio à une époque où le Vatican l'avait interdit toute manifestation publique. Il n'avait plus le droit de dire la messe. Ça, c'est hallucinant de le voir. C'est la brutalité qu'on a eu pour lui, c'est-à-dire, il y a une personne dont je parle beaucoup qui est une sorte de fil rouge dans le livre qui est le père Agostino Gemelli, président de l'Académie Pontificale des Sciences pendant plus de 30 ans. Absolument. Et qui était un très bon neuropsychologue, mais quelqu'un pour qui il était important de concilier la spiritualité de l'Église avec la modernité. Donc tout ce qui était surnaturel, il fallait surtout pour en parler. Et lui disait Padré Pio, c'est un simulateur qui se fabrique lui-même ses stigmates avec que des fake news. Il parlait des chimères du surnaturel. Voilà. Et même chose pour Mère Yvonne Aimée de Jésus, cette héroïne de la résistante contemporaine de Padré Pio qui fait les mêmes choses que lui. Encore plus, c'est-à-dire le don de bilocation, l'ubiquité, c'est-à-dire ils sont vus dans plusieurs endroits à la fois. et puis le don de guérison, le don de prévision de l'avenir, notamment de son propre destin. Et là, on est, donc je parle beaucoup de Padré Pio qui a été donc persécuté de son vivant et puis Jean-Paul II et avant lui-même Paul VI et Paul VI le premier qui lui a réhabilité et lui a redonné l'autorisation de servir la messe après qu'il a vraiment été éliminé comme une espèce de démon. On le traitait de démon. D'ailleurs, ce à quoi il répondait chacun de nous s'il veut voir le démon en face n'a qu'à se regarder dans la glace. On est tous capables de... On a tous en nous le sommet du bien et le sommet du mal. Et il ajoutait cette chose que l'on trouve cette phrase merveilleuse dans les dialogues avec l'ange. Mika Malas le mal n'est que du bien qui n'a pas encore été transformé. Donc c'est le stade préalable. Et des gens comme Padré Pio ou Mère Yvonne Aimée de Jésus sont une espèce de laboratoire vivant qui transforme en l'intérêt de tout le monde le mal en bien. Et voilà, donc Yvonne Aimée de Jésus dont elle... Alors, tout le monde connaît Padré Pio que finalement après avoir été persécuté, il a été béatifié et canonisé avec une rapidité terrible sous l'action de Jean-Paul II et puis il rapporte comme vous disiez son sanctuaire à San Gimeno Rotondo et qui est un des lieux les plus fréquentés au monde avec des recettes qui, je le dis à un moment donné, aujourd'hui c'est devenu ces Disneyland fait hommes. c'est-à-dire en plus pour sa canonisation on l'a exhumé et le corps est totalement intact. C'est ça, en 2008. La peau est souple quand on le pique il saigne. Oui, c'est ça. Encore. Incroyable. Vous écoutez, j'ai parlé avec les médecins légistes qui étaient présents et tout ça et c'est extraordinaire. Il y a même l'évêque du lieu a dit on dirait qu'ils sortent chez la manucure. C'est fou. Et puis les miracles continuent, ils continuent d'apparaître. Chaque année il y a une dizaine de gens qui sont guéris par des apparitions de Padré Pio. Mais Yvonne Aimée de Jésus, elle, héroïne de la résistance, décorée six fois dont la Légion d'honneur par le général de Gaulle en 1945 convoyait sur plusieurs champs de bataille à la fois secourir les gens y compris le jour où elle était arrêtée par la Gestapo torturée dans la prison du Cherchemidi à Paris et où elle apparaissait dans le métro parisien avant son aide de camp dans la résistance pour lui dire il faut prier pour moi très fort parce que je vais être emmené en Allemagne sinon ce soir. Et dans le même temps on la voyait sur un navire de la Royal Navy un navire hôpital d'Eridan pris dans un bombardement et elle disait à l'équipage dont on a des témoignages et qui l'ont reconnu après sur photo il voit une nonne apparaître en tenue de Sœur Augustine et qui leur dit courage tenez bon vive la France et sous ces gens seront indemnes malgré les bombardements. Et on la voit en photo. Et là c'est le jour où le général de Gaulle la décore et l'autre son képi lui dit Madame la France vous remercie par ma voix et il ajoute j'espère que vous n'êtes pas en même temps à Londres en train de vous faire décorer par Churchill. Exactement. C'est-à-dire le niveau où on est de certitude et de Gaulle après donc elle est morte en 1951 mais entre 45 et 51 de Gaulle ira au couvent de Maletrois en Bretagne plusieurs fois la voir en audience privée. On ne sait pas cette audience privée j'ai quelques témoignages de religieuses de cette époque sur la grande ferveur et les conseils que venaient demander le général mais bon on est à la fois dans le secret de l'église et dans le secret d'état quoi. Alors il y a un autre personnage dans votre livre Pardon j'ajoute juste une chose c'est que en 1960 donc son dossier de béatification c'est 30 000 documents attestés assemblés et portés au Vatican et là le cardinal Ottaviani préfet de la congrégation du Saint-Office rejette le dossier à jamais il prend alors une décision là qui n'a jamais été prise il interdit toute publication ayant trait à mère Yvonne Aimée de Jésus mais c'est quoi qu'est-ce qu'elle a fait mais bien sûr qu'est-ce qu'elle a fait et bien lui il répond trop de miracles trop de dons voilà la voie officielle de l'église d'accord à ce moment là et on aurait perdu la trace elle aurait disparu des mémoires ce qui semblait vraiment la volonté de l'autorité religieuse suprême à ce moment là s'il y avait eu un prêtre rebelle l'abbé René Laurentin chroniqueur religieux pardon pendant des années au Figaro qui est mort à plus de 100 ans il y a quelques années après avoir publié plus de 80 livres et là il reprend tous les dossiers et c'est tellement énorme il va voir les médecins les historiens et il écrit un livre et il va il demande audience au Vatican et le successeur du cardinal Otevieni c'est le cardinal Ratzinger sur pape XVI à qui il dit votre éminence je vais publier mon livre sur Yvonne Aimé je n'aurai pas la prime à tour je serai excommunié mais je ne pense pas que ce sera une très bonne publicité pour l'église et là le cardinal Ratzinger prudent donne une dérogation l'autorisation de publier pour un livre seulement sur Yvonne Aimé et la belle-orentin publiera 13 livres sur elle grâce à qui on est au courant de tout ça c'est grâce à lui que j'ai découvert des livres avec des médecins avec des historiens sortant tous les dossiers et mais c'est là où c'est incroyable cette obstination religieuse que de vouloir complètement mettre de côté ce genre de choses dans le cas précis puisque c'est vraiment intéressant parce qu'ils sont contemporains et ils sont l'un et le pendant de l'autre à Padré Pio et Yvonne Aimé ce qu'on pardonne à Padré Pio ce qu'on a pardonné à Padré Pio on ne l'a pas pardonné à Yvonne Aimé parce que c'était une femme et qu'elle faisait tous les miracles de Jésus et là on oublie je rappelle au début du livre à cette phrase de l'évangile de Jean où Jésus dit il est interrogé sur les miracles qu'il fait et il répond celui qui croit en moi fera les mêmes oeuvres et il en fera même de plus grandes et ça visiblement le côté faites comme moi vous ferez des miracles l'autorité religieuse n'en veut pas et je cite en parallèle c'est un peu les deux citations miroir qui ouvrent l'insolence des miracles la réplique de Marcel Aimé dans Clé-en-Barre qui dit l'église a compris la nécessité de protéger les fidèles contre la parole du Christ donc référence si vous voulez à cela on est vraiment dans cette situation-là et voilà et aujourd'hui il y a toujours chaque année ou presque l'évêque de Vannes renvoie le dossier au Vatican insiste toute la congrégation est là mais quand même ça devrait être la sainte emblématique de notre époque c'est une héroïne de la seconde guerre mondiale c'est quelqu'un qui en plus elle a fédéré tous les monastères féminins dans le monde entier elle a fait une oeuvre hallucinante dans sa vie de 50 ans elle a tout fait sa mère elle a vu très tôt avec la force de l'enfance comme Sainte Thérèse de Lisieux c'est donné à Jésus en disant je veux être à la fois la plus grande sainte et puis je veux rester toute petite pour ne pas te faire d'ombre elle écrit ça avec son sang à l'âge de 5 ans sa mère refuse qu'elle prenne le voile à 15 ans du coup elle se dévoue pour les pauvres c'est une sorte d'abbé-pierre avant l'heure et elle va embêter tous les élus parce qu'il est sans-abri la misère dans laquelle se trouve Paris au début du 20ème siècle et elle va faire le ménage chez les pauvres elle fait le ménage et l'argent qu'elle gagne elle le donne aux pauvres elle fait le ménage chez les gens riches pour donner de l'argent aux pauvres et en même temps elle souffre de 15 maladies mortelles dès son enfance et lorsqu'elle ne peut pas se lever de son lit elle écrit et elle publie des romans et elle publie chez Plon un roman qui s'appelle Joujou ce mari qui est un roman du drôle qui marche c'est un best-seller tous les droits sont versés aux pauvres donc cette personne est quelqu'un moi je suis tombé en admiration voilà et puis en plus elle est drôle elle a un humour moins brutal moins agressif que celui de Padré Pio mais elle est extraordinaire et elle dit être joyeux c'est être charitable très 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 important donc voilà c'est vrai que l'insolence des miracles sert aussi à je suis tellement heureux que tous les gens et c'est vraiment tout le succès qu'a le livre pour moi c'est destiné à ça à faire connaître des personnages qu'on a voulu faire disparaître comme elle qui peuvent nous faire du bien qui demandent à être priés pour pouvoir exaucer parce que les demandes de grâce à Yvonne Aimé j'ai rencontré plusieurs personnes notamment des lecteurs des gens qui sont venus me voir en disant ouais elle m'a enlevé le cancer je l'ai prié il y en a plein il y a Saint Charbel lui aussi le Saint Patron du Liban qui est le recordement absolu devant Padré Pio des miracles à titre posthume plus de 30 000 attestés par la science incroyable incroyable donc c'est sans fin si vous voulez ce livre est un livre de constat plus qu'un qu'un livre de croyance oui parce que il y a une autre histoire qui m'a profondément touché aussi c'est celle d'Emile Zola alors Emile Zola il faut quand même c'était un sceptique totalement totalement et il va à Lourdes il va à Lourdes il va d'ailleurs en écrire un roman qui s'appelle Lourdes de Zola évidemment et il va mener l'enquête là-bas à Lourdes alors d'abord il est il y va deux fois voilà il y va une première fois et il est profondément choqué par tout ce qui s'y passe touché par la détresse humaine absolument de tous ces gens et puis cette hystérie enfin ces gens ces grabataires ces mourants qu'on plonge dans une eau à 12 degrés avec des cris avec tout ça la ferveur hystérique et ça le choque profondément parce que pour lui c'est l'exploitation de la souffrance humaine par des curés intéressés et des médecins complices et là il décide d'écrire un livre qui s'appellera Lourdes et où il va fustiger tout ça et prouver cette imposture cette exploitation fidèle à sa méthode journalistique qu'il emploie toujours pour ses romans il prend le train des pèlerins de Paris jusqu'à Lourdes et là il fait son casting c'est-à-dire qu'il choisit les deux héroïnes de son livre c'est deux maris il prend deux tuberculeuses au dernier stade l'une a 18 ans l'autre 35 et l'une est en plus défigurée par un lupus une plaie purulente sur le visage qu'il appelle la tête de chien c'est pas ça la femme au museau de chien voilà Élise Rouquet dans le livre elle s'appelle Marie le Normand Marie le Branchu et l'une il l'appelle la Grivotte et l'autre Élise Rouquet dite la femme au museau de chien et il les interview dans le train et ces deux femmes très émues très impressionnées d'avoir intéressé l'illustre écrivain racontent leurs cas leurs pathologies elles sont condamnées par la médecine et Lourdes est leur dernier espoir et donc elles répondent à ces questions tout en crachant de sang et lui se dit bon elles passeront pas la nuit et le train arrive à Lourdes il les remercie on vient les chercher toutes les deux dans des civières pour les emmener aux piscines de la source de Lourdes et Zola lui va au bureau des constatations médicales où il est reçu par le président le docteur Boissari qui lui ouvre ses dossiers et Zola commence à rédiger ses notes critiques à partir des dossiers lorsque Toc Toc frappe à la porte c'est la première de les marées qui arrive et elle est guérie alors que lui était témoin de l'état de ses poumons il n'y a plus rien il y a 30 médecins qui se précipitent sur elle qui constatent la guérison et en plus le lupus a disparu la peau c'est en train de se reformer de manière instantanée sous les yeux de Zola qui a cette honnêteté intellectuelle formidable de reconnaître par écrit dans le registre du bureau médical ce qu'il est en train de voir Zola écrit on observait un sourd travail de guérison le lupus était en train de s'amender sous mes yeux puis les poumons semblent redevenus donc il a cette honnêteté formidable et une demi-heure après toc toc la deuxième entre elle est guérie aussi là ça commence à être vraiment un petit peu énervant mais dans son roman il les tue exactement et lorsque le docteur Boissari le président du bureau médical il dit enfin monsieur Zola il est furieux vous êtes témoin comment pouvez-vous travestir la vérité et Zola répond et là en tant que romancier je ne peux plus donner raison il répond le personnage appartient à son romancier j'en fais ce que je veux c'est vrai et il va même jusqu'à proposer à l'une des deux marines d'aller s'exiler en Belgique moyennant une certaine somme d'argent pour ne pas qu'elle parle parce qu'elle fait des conférences voilà elle est vendeuse au bon marché évidemment elles sont miraculées elles sont en parfaite santé elles reprennent leur vie d'avant et elle est vendeuse au bon marché elle ne gagne pas beaucoup elle travaille énormément mais elle fait des conférences où il est précisé qu'elle est le branchu héroïne du roman des Minzola Lourdes et évidemment ça fait un peu une contre-publicité pour son personnage qui lui est mort dans le livre et Zola va la voir un jour et lui dit je sais que vous avez des difficultés financières écoutez j'ai un appartement en Belgique je le mets à votre disposition gratuitement si vous voulez aller vous installer là-bas c'est un petit peu de délocaliser le problème et elle le remercie elle est très touchée et on sait cette histoire parce qu'elle l'a écrite au docteur Boissari en disant voilà ce que monsieur Zola dans sa grande générosité est venu me proposer Boissari il y a toujours compris que bon c'était surtout pour un peu l'écarter de la scène et en fait les deux maris lui survivront à Zola plus de dix ans et là où c'est terriblement touchant c'est qu'aux obsèques de Zola une rail grandiose quasi nationale personne ne fait attention à elle mais lorsqu'elles sont homologuées par l'église en même temps quelques années plus tard elles vont dédier leur titre de miraculé officiel à Zola devant l'archevêque de Paris qui précie cette cérémonie en disant si Dieu nous a guéris c'est que monsieur Zola nous a choisis incroyable d'où la question que je pose dans le livre sur laquelle je réfléchis est-ce que Zola est-ce qu'il est la victime de ce double miracle ou est-ce qu'il en est le co-auteur parce que qu'il y a intervention divine ou non il y a une énergie dont le corps bénéficie pour fabriquer des tissus régénérer des organes donc d'où vient cette énergie on peut dire c'est la volonté de Dieu du ciel et s'arrêter là et on peut se dire oui mais est-ce que le pouvoir de la foi l'espoir des autres les ondes qui sont envoyées vers vous énergie est-ce que le corps ne se sert pas aussi de tout cela est-ce que le fait pour Zola la concentration du romancier même si dans son esprit c'est destiné à desservir la cause mais est-ce que ces femmes n'ont pas pris dans l'intérêt que leur témoigne cet illustre écrivain de quoi aussi parfaire leur guérison cette phrase elle me touche profondément si Dieu nous a guéris c'est que monsieur Zola nous a choisis c'est pour ça que je pose la question de la responsabilité éventuelle de Zola une part de responsabilité dans ces miracles qu'il dénonçait pour être encore un petit peu plus contemporain vous parlez de cette situation qui se déroule à la télévision française on est en 1999 il y a toujours l'émission le jour du seigneur on est sur Antenne 2 à l'époque ça se passe un 7 novembre il y a une messe donc qui est dite sur France 2 et il y a une situation ubuesque au moment qui s'appelle l'épiclèse c'est-à-dire on consacre les hosties les grandes hosties en disant sanctifie ses offrandes en répandant sur elle ton esprit à partir du mot esprit l'hostie il y a deux grandes hosties de célébration celle du haut se soulève en bougeant et elle va rester en lévitation pendant plus de 3 minutes vous pouvez voir sur internet vous tapez miracle lourde hostie lévitation quel que soit le mot clé vous tombez dessus et à l'époque c'est en direct et la messe est célébrée à Lourdes dans la basilique souterraine de Lourdes et elle est célébrée par les 3 plus importants personnages de l'église française le cardinal Lustiger l'archevêque de Paris le cardinal Billet le cardinal Heitler l'archevêque de Bordeaux l'archevêque de Lyon et tous les 3 ça c'est extraordinaire vous regardez la vidéo c'est comme s'ils n'avaient rien vu or évidemment c'est sous leur nez et le visage reste de marbre c'est extraordinaire vous pouvez vous repasser ça en boucle on est mort de rire parce que ce truc qui ressemble à un vidéogag mais pourquoi ils ne réagissent pas pourquoi cette absence de réaction parce que bon même si les miracles existent c'est génant la vidéo aussi ils savent très bien que si jamais ce truc qui se passe sous l'enquête qui peut être on ne sait pas quoi une supercherie oui un gag une blague d'ailleurs dès la fin de l'office tout le monde se précipite pour voir ce que c'est s'il n'y a pas une soufflerie s'il n'y a pas un fil première chose un fil qui a soulevé ce truc là rien et on accuse même les techniciens de France 2 d'avoir fait une bonne blague anticléricale alors là ils s'énervent les syndicats avec raison en disant on a peut-être autre chose à foutre c'est ça et puis on ne trouve aucune aucun trucage aucun truc même on fait venir un spécialiste de magie une espèce de de Gérard Majax du coin qui a à dire non non il n'y a rien alors hypothèse intéressante on se dit il y avait de l'orage ce jour là est-ce que s'il n'y a pas un phénomène électromagnétique qui aurait provoqué cette lévitation ouais sauf que la basilique souterraine c'est comme une cage de faraday c'est le béton et les structures métalliques non alors on se dit mais est-ce que autre hypothèse est-ce que c'est électrisable est-ce qu'il peut y avoir comme deux charges de même nature se repoussent alors est-ce que c'est électrisable le pain à zim on fait l'expérience on frotte avec un chiffon de laine on met les autres types ben non il n'y a rien qui bouge donc toute tentative rationnelle échoue et là il faut ajouter que tous les téléspectateurs ont vu en direct la seule réaction qu'on a entendue c'est un technicien de France 2 qui disait putain c'est quoi ce truc mais les gens les fidèles très nombreux ont rien remarqué tout le monde est stoïque non non parce que c'est très loin le coeur est tellement éloigné des travées qu'on ne pouvait rien voir de loin évidemment le gros plan la télé en direct bien sûr tout le monde voyait et là l'église interdit le Vatican interdit toute rediffusion de ces images et les producteurs du jour du seigneur chaque fois que les gens disent qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé répondent le phénomène mystérieux de cette hostie qui se soulève toute seule n'est pas dû à un montage à un trucage c'est une émission en direct mais ils n'ont pas d'explication et de toute façon on ne peut plus voir ces images mais il y a des gens qui l'ont enregistré au magnétoscope qui ont eu la présence d'esprit et c'est ces images que l'on voit aujourd'hui qui ont réapparu lorsque internet a vu le jour et les gens ont filmé avec leur téléphone et la vidéo et l'ont mise en ligne alors pourquoi ça embarrasse tellement l'église pourquoi il y a eu cette en dehors du côté gag ça veut dire quoi cette hostie qui se soulève sur le mot esprit et bien en fait ça réveille une blessure profonde de l'église la cause du schisme entre l'église romaine et l'église orthodoxe l'église d'orient et bien c'est l'interprétation de la présence réelle pour l'église romaine c'est Jésus pendant la scène qui dit ceci est mon corps ceci est mon sang donc c'est lui qui provoque cela l'interprétation de saint Jean Chrysostome au 4ème siècle pour l'église orthodoxe non c'est saint Jean d'Amassène au 8ème siècle qui dit c'est le Saint-Esprit qui a provoqué cela que Jésus l'a annoncé mais pas l'opération du Saint-Esprit et la fête et là le fait que ce soit sur le mot esprit que l'hostie tout à coup se met à bouger évidemment crée une situation qu'on soulignait patriarche orthodoxe et évidemment sur lequel le Vatican a souhaité un silence complet et bien c'est raté parce que tout le monde a vu aujourd'hui sur internet puis moi je reviens derrière pour parler de cette histoire mais si vous voulez c'est une chose très fréquente qui revient sur ce drame de l'église qui Jean-Paul II a cette belle formule il disait puissant enfin arriver le jour où l'église pourra à nouveau respirer de ses deux poumons en même temps et c'est vrai qu'il y a on voit ça aussi avec Saint-Charbel tous les miracles qui se passent côté orthodoxe et qui sont vraiment qui appellent à cette réunion notamment un miracle très interpellant qui se passe aujourd'hui chaque année quand la Pâque ils remettent la date de Pâque puisque c'est pas la même date Pâque ça tombe pas toujours en même temps pour les orthodoxes et on est catholique donc lorsque la Pâque coïncide il y a une une dame syrienne qui s'appelle Myrna Nazour et qui se met à avoir des stigmates constatés la couronne d'épines les plaies et tout mais uniquement lorsque c'est la date anniversaire des deux aigus donc ce genre si vous voulez c'est un peu ce que nous raconte cet épisode là si on veut chercher une explication j'explore je n'impose pas et puis dans des phénomènes comme ça on le retrouve aussi donc tout ça nous interpelle tout ça et je vois les croyants d'ailleurs qu'il y a beaucoup de musulmans aussi viennent me dire parce qu'il y a un chapitre qui s'appelle Miracle à la Mecque parce que non c'est pas réservé aux chrétiens les miracles il y a eu en 1985 une jeune femme Leila Lalou une musulmane qui concerne en phase terminale la métastase est partout ni la chignot ni la radio n'ont rien fait ni la chirurgie donc on lui laisse aucun espoir et elle hésite entre le suicide et le pèlerinage à la Mecque elle va à la Mecque faire le petit pèlerinage et là elle se sent il se passe des trucs en elle volcaniques et elle revient elle revient en France et là il n'y a plus de cancer du tout il n'y a plus rien elle est guérie et elle publie son témoignage Leila Lalou elle publie son livre et là du coup il y a eu une épidémie de miracles si je puis dire à la Mecque parce que d'un coup les gens ou bien osent en parler c'est ce que j'allais dire la parole se libère voilà ou bien ce qu'il y en a toujours eu et que les gens n'osaient pas dire parce que le miracle dans le Coran n'y a pas le seul le seul c'est le fait que le texte lui-même ait été dicté par l'archange Gabriel ça c'est mais dans en revanche dans les traditions dans ce recueil d'actions et de faits du prophète on trouve plusieurs cas de miracles on trouve que le prophète Mahomet agit un peu comme Jésus mais c'est c'est pas dans les traditions mais là en tout cas il y a eu tellement de guérisons irréculeuses que l'Arabie Saoudite donc le pays où se trouve la Mecque a songé à faire venir un consultant de l'ourde de manière à améliorer un peu la situation au niveau du contrôle médical et des relations publiques donc on est vraiment et puis il y a eu ce phénomène extraordinaire de Zeytoun en Égypte pendant trois ans apparition de la Vierge sous une forme d'hologramme au-dessus d'une église orthodoxe copte des millions de personnes ont vu ça c'était des rassemblements c'était chaque jour de nuit comme de jour attesté par tout le monde avec une épidémie de guérison inexpliquée attestée par la faculté de médecine du Caire une commission confiée au professeur Abdelmalek et qu'ils soient musulmans chrétiens athées juifs les gens étaient guéris alors est-ce que c'était vraiment une apparition de la Vierge ou est-ce que c'était ça se présentait comme un hologramme on voit dans le livre je m'envoie les photos et alors les autorités sont arrivées ils ont commencé évidemment par évacuer tous les véhicules par chercher un projecteur d'hologramme on est en 1968 2 avril 68 quand ça commence et on tronçonne les arbres techniquement on ne trouve pas et puis de toute façon parfois c'était sur le toit parfois à l'intérieur parfois c'était Marie toute seule parfois la sainte famille il y avait des colombes aussi de la paix ce qui fait que les gens rappelaient que Zeytoun cette banlieue du Caire ça signifie l'olivier symbole de la paix aussi donc si vous voulez tout ça est très très chargé d'autant plus que 50 ans auparavant un promoteur immobilier qui avait construit une résidence là à la place à lui une apparition parlante de la Vierge qui lui dit construis-moi une église où j'apparaîtrai dans 50 ans et ça c'était très connu ça est-ce que cette 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 attente a créé une présence dans les esprits qui un jour a débordé comme disait Jung un débordement de la psyché c'est-à-dire cet espoir cette attente un jour a généré cette image et comme une épure psychique qui après a eu cet effet de guérison on peut on doit se poser ces questions le premier témoin de tout ça c'est extraordinaire c'est un musulman chauffeur de bus qui qui marche sur la place et voit tout à coup une femme une silhouette de femme sur le toit et là il se dit elle veut se suicider parce qu'elle bouge comme ça et il pointe le doigt il dit madame ne faites pas ça et le doigt qu'il pointe est un doigt qu'on doit lui couper le lendemain parce que la gangrène s'est mise il y a eu un accident et et donc il appelle les autorités on se rend compte que c'est pas vraiment un être humain quoi que c'est une apparition une forme et bon le lendemain et là les gens commencent à courir en masse pour assister au phénomène le gars en question lui il va se faire couper le doigt le lendemain et là les médecins enlèvent le pansement il n'y a plus de gangrène il n'y a plus rien il est le premier miraculé ce musulman de cette apparition de la vierge donc si vous voulez il y a tellement de faits tellement de choses ça dure trois ans là-bas et ça s'arrête j'adore cette histoire conclusion ça s'arrête brutalement le jour où les autorités décident de mettre de faire payer l'entrée sur le site une livre égyptienne pour voir la vierge sur le toit et là ça s'arrête du jour au lendemain comme s'il y avait un refus de ce miracle à péage mais les apparitions vont se déplacer au cours des années suivantes dans différents endroits notamment quand il y a des persécutions de chrétiens et puis en 82 en 90 en 2000 et 2010 c'est à Asiout le berceau des frères musulmans où cette apparition de la vierge se déplace alors chacun est d'abord d'aller vérifier parce qu'on a des traces historiques de tout ça évidemment et le sujet il est inépuisable et chacun est libre de réfléchir de se dire que ça veut dire quoi ça oui c'est ça absolument quel est le message au travers de le message de paix d'intercession voilà il y a deux propositions aujourd'hui ou bien celle de s'incliner devant la barbarie le fondamentalisme absurde basé sur rien les extrémistes islamistes ne s'appuient sur aucun texte j'ai encore un chauffeur de taxi me disait en venant mais qu'ils lisent le Coran ces gens là il n'y a rien dedans qui justifie donc ou bien on se dit de toute façon on est rentré dans cette dans cette logique il y a une logique de guerre de religion ou bien on fait entendre une autre voix et on s'appuie sur cette preuve historique de ce que l'amour l'espoir l'empathie la bienveillance peut reconstruire peut créer de miraculeux en nous et pour le monde on le sait que la pensée positive quand on n'est pas croyant on emploie ce terme là que la pensée positive c'est comme la prière ça marche d'ailleurs énormément d'expériences dans les hôpitaux où on demande à des groupes de se concentrer sur des numéros de lit sans savoir qui est dedans quelle est la pathologie du malade et on se rend compte dans toutes les expériences que j'ai consultées qu'il y a des effets bénéfiques sur l'état des malades et le groupe A les croyants qui font des prières et le groupe B les athées qui envoient des bonnes ondes ont le même résultat donc c'est une question vraiment nous avons ce pouvoir nous-mêmes de faire des miracles si nous le voulons comme nous avons ce pouvoir de nous détruire donc à nous de choisir à nous de choisir absolument et vous dites que ce livre c'est peut-être aussi une façon de réconcilier l'esprit critique et la faculté d'émerveillement je pense que les deux doivent marcher ensemble en tout cas c'est le sens de ma démarche et puis et puis l'humour parce que j'ai mon ton naturel mon regard naturel c'est vrai que j'ai sélectionné si on peut me reprocher une chose c'est tous les miracles que je traite ça rentre dans le cadre de l'insolence il y en a plein dont je ne parle pas il y a des apparitions mariales dont je ne parle pas style Fatima et tout ça parce que je ne suis pas très à l'aise là-dedans il y a une récupération de discours de prophéties de choses que je trouve un peu glauques dangereuses un peu Da Vinci Codienne quoi et ça ne m'intéresse pas quoi moi je suis pour les faits attestés pour les messages d'amour d'intelligence et de provocation et les personnages que j'ai choisis de par leur insolence leur manière d'avoir suscité les foudres notamment des autorités religieuses par l'insolence des miracles qu'ils provoquaient et voilà c'est eux qui peuvent vraiment nous servir d'exemple c'est passionnant il y aura un deuxième parce que du coup il y a tellement d'autres histoires à raconter d'autres miracles déjà les gens qui ont lu le livre me demandent la suite mon éditeur et puis c'est vrai qu'il se passe tellement de choses depuis là encore la signature que je faisais le week-end dernier à Cannes où trois personnes sont venues me raconter des choses qu'ils mériteraient en fait d'entrer dans la suite donc je ne sais pas encore mais tout ce que je peux dire c'est qu'il y a la matière est-ce que j'aurai la force l'envie la nécessité de le faire mais c'est possible ce qui est fascinant c'est que c'est un vrai travail d'enquête et que vous allez vraiment chercher vous allez sur les lieux vous allez rencontrer les gens vous allez rencontrer les instances scientifiques religieuses et autres et puis j'ai été témoin j'ai eu des expériences personnelles notamment au Mexique je raconte autour de la Tunis de Juan Diego et des expériences scientifiques dessus je me suis retrouvé un peu comme Tintin reporter au milieu de tout ça et puis il y a des sujets que je traite depuis des 10 ans 20 ans que je m'intéresse et puis des rencontres toutes nouvelles comme Carlo Acutis dont je vous ai parlé et comme ce phénomène la Bruno Cornacciola peut-être le plus insolent c'est ce conducteur de tram qui s'est juré de tuer le pape parce que pendant la guerre d'Espagne où il combat avec les communistes contre les troupes du général Franco et là il rencontre un extrémiste allemand qui lui persuade que le pape c'est l'antéchrist c'est la fausse pape des catholiques c'est lui qui est la cause des guerres des misères dans le monde et qu'il faut le tuer et lui se dit je suis investi de ce rôle il va se faire fabriquer un couteau à Tolède où il fait graver mort au pape et donc une fois qu'il rentre à Rome où il est conducteur de tram il va tout faire pour se faufiler au Vatican pour tuer le pape jusqu'au jour où il va avoir lui-même une apparition de la Vierge qui va le transformer en missionnaire je raconte à tous mais si vous voulez et il va aller jusqu'au pape Pie XII à qui il va il va rentrer au Vatican il obtient il finit par obtenir une audience il y va avec le poignard alors comment comment il a pu rentrer il n'y a pas de servir de sécurité et il le donne au pape en disant voilà votre sainteté je voulais vous tuer avec cette arme et je vous la donne alors le pape lui dit merci et lui mais bon si vous l'aviez fait vous auriez rajouté un martyr à la cause que vous auriez renforcé au lieu de la desservir donc et pourquoi le pape a l'air si peu surpris c'est qu'en fait il y a eu avant l'apparition incroyable le cas dans le jardin de Tréfontane et le conducteur de tram ben dix ans auparavant la la vierge était apparue à Louis-Djinnassina puis une mystique en lui disant je viendrai dans dix ans ici même et j'utiliserai un homme qui veut tuer le pape pour aller porter un message au dit pape c'est ce qui va se passer ce truc est scénarisé à l'avance alors on peut dire oui mais c'est un complot de l'église parce que comme ça avait été annoncé ils ont fabriqué oui ben non toute l'enquête qu'on mène a été menée et Bruno Cornacciola cet homme qui voulait tuer le pape à l'enquête de béatification s'est ouverte en 2017 il va être béatifié incessamment incroyable voilà les histoires c'est un retournement parce que là on est dans ces miracles au quotidien c'était un homme violent qui battait sa femme ses enfants et tout et du jour où il a cette apparition il change du tout au tout et en fait il va le message qu'il porte au pape va être à l'origine de la création du dogme de 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 l'assomption qui jusqu'à présent était une fête populaire et le et Marie dit tu vas dire au pape que mon corps c'est Jésus et les anges sont venus chercher mon corps qui ne pouvaient pas se corrompre ni rester sur terre donc ce ce message là on se dit ok cet assassin en puissance est devenu un fournisseur de dogme pontifical bon c'est ça le but du miracle il paraît un peu un peu léger quoi sauf que cet homme voilà peut-être que le fait d'arrêter un homme si violent qui battait sa femme ses enfants peut-être fallait-il qu'il y ait ce profond bouleversement peut-être que ça ne servait au fond qu'à cela il faut une grande humilité une grande jubilation gourmandise pour étudier tous ces dossiers là en gardant les pieds sur terre et quand même un petit clin d'oeil vers le ciel c'est ça exactement Didier Van Kovlart L'insolence des miracles c'est vraiment un très très bel ouvrage si vous aimez les histoires et vous avez vu la manière dont Didier les raconte merci infiniment merci à vous et je n'ai pas épuisé le sujet c'est vrai qu'on va découvrir encore plein de gens dans le livre et je suis comme un romancier qui est heureux de partager ses personnages bien sûr là je suis vraiment heureux de partager des gens réels qui ont fait des choses incroyables et dont le souvenir et l'évocation peut aujourd'hui à tout point de vue nous faire beaucoup de plaisir absolument merci infiniment merci beaucoup bon retour et bien entendu il fallait vous commenter vous partager et vous nous dites évidemment de quelle manière vous avez appréhendé cette émission merci à tous prochaine rencontre sur ABC à très vite salut salut merci à vous Sous-titrage ST' 501